Je suis heureux de pouvoir apporter ce message ce soir sur Zoom, donc retransmis sur YouTube pour ceux qui le verront ensuite. Et je voulais apporter un message sur l'histoire d'un petit enfant qui a 5 ans. Alors du coup, ça me touche tout particulièrement vu que moi j'en ai à la maison qui a 5 ans aussi. Et cet enfant, on va voir qu'il a connu des années difficiles. Il a vécu des années difficiles. Cet enfant va grandir dans les conséquences de ce qui s'est passé dans son jeune âge. Et on va voir comment cet enfant a connu un renouveau dans sa vie, quelque chose de vraiment différent, comment il a été béni. Pour ceux qui connaissent un petit peu la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, vous avez compris, je parle de Mephi-Bochette. Donc on va parler de Mephi-Bochette et on va lire deux textes qui vont nous parler de cet enfant-là qui est devenu un homme. Donc de Samuel 4 au verset 4, pardon. Et ensuite de Samuel 9, versets 1 à 13. Ça nous fait un peu de lecture, mais c'est ce qui nous permettra de comprendre ce que Mephi-Bochette a vécu. Donc chapitre 4 au verset 4, ça nous dit « Jonathan, fils de Saül, avait un fils perclu des pieds et âgé de cinq ans lorsqu'il arriva de Gisréel la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan. Sa nourrice le prit et s'enfuit et comme elle précipitait sa fuite, il tomba et resta boiteux. Son nom était Mephi-Bochette. » Et ensuite, la deuxième lecture nous dit « David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan ? » Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tziba que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit « Es-tu Tziba ? » Et il répondit « Ton serviteur. » Le roi dit « N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu ? » Et Tziba répondit au roi « Il y a encore un fils de Jonathan perclu des pieds. » Le roi lui dit « Où est-il ? » Et Tziba répondit au roi « Il est dans la maison de Makhir, fils d'Amiel à Lodebar. » Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makhir, fils d'Amiel à Lodebar. Et Mephi-Bochette, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit « Mephi-Bochette » et il répondit « Voici ton serviteur. » David lui dit « Ne crains point car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes tes terres de Saül ton père et tu mangeras toujours à ma table. » Il se prosterna et dit « Qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi ? » Le roi appela Tziba serviteur de Saül et lui dit « Je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi tes fils et tes serviteurs et tu feras les récoltes afin que les fils de ton maître aient du pain à manger et Mephi-Bochette, fils de ton maître, mangeras toujours à ma table. Or, Tziba avait quinze fils et quinze serviteurs. Il dit au roi « Ton serviteur fera tout ce que le roi monseigneur ordonne à son serviteur. » Et Mephi-Bochette mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Mephi-Bochette avait un jeune fils nommé Micah et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tziba étaient serviteurs de Mephi-Bochette. Mephi-Bochette habitait à Jérusalem car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des deux pieds. Amen. Donc une lecture un peu longue mais qui nous permet de comprendre ce qu'a vécu ce Mephi-Bochette. Mephi-Bochette, je dirais que c'est un dégât collatéral. Un dégât collatéral puisqu'il va y avoir des dégâts dans sa famille alors qu'il n'a que cinq ans. Il va y avoir la mort de Saül, son grand-père, et de Jonathan, son papa. Et à cinq ans, il n'a plus son père, il n'a plus son grand-père. Il va y avoir donc cette histoire tragique, un décès dans sa famille. Et la nourrice va, en apprenant cette nouvelle, s'enfuir pour que le petit-fils ne soit pas tué lui aussi dans tout cela. Et elle va s'enfuir si vite, si bien que le bébé, l'enfant va tomber par terre. Et voilà que Mephi-Bochette, ou plutôt qu'on pourrait l'appeler Mérib-Bâle, cet enfant de cinq ans va devenir handicapé. Perclus des pieds, ça nous dit. Donc, perclus des pieds, ça veut dire qu'il est dans l'incapacité partielle de se mouvoir, de bouger. Déjà, à cinq ans, il a perdu son père, son grand-père, et il se retrouve handicapé partiel. Il ne pourra jamais se mouvoir d'une manière habituelle, normale. Il est directement impacté par ce qui s'est passé à ce moment-là, et ça va le poursuivre tout au long de sa vie. Orphelin, handicapé, et je dirais également une autre chose qu'on ne voit pas au premier abord, mais lorsqu'on examine le texte dans la parole de Dieu, on le comprend. Maintenant, on voit qu'il est incapable de répondre au projet que son père avait pour lui. Son père avait fixé un projet pour lui, c'était qu'il devienne un combattant de l'Éternel. Jonathan l'avait appelé à la base Mérib-Bal. Dans un chronique, chapitre 8, et au verset 34, un chronique, chapitre 8, au verset 34, ça nous dit « Fils de Jonathan, deux points, Mérib-Bal. Mérib-Bal eut pour fils Miché. » Donc, ça nous parle bien de cette personne-là. Et donc, ce Méphibochète s'appelle en fait Mérib-Bal, ce qui signifie « Celui qui lutte contre Baal. » Mon père avait prévu ce projet-là pour sa vie. Mon fils, quand il sera grand, il sera comme ça. Ce sera celui qui luttera contre Baal. Alors, imaginez dans quel état d'esprit va grandir cet enfant, avec tout ce qui s'est passé dans sa vie, très vite, sans parents, avec, on pourrait dire, une estime de soi au plus bas, la moquerie des autres, des difficultés pour se déplacer. Une situation, on pourrait dire, compliquée à vivre, puisqu'il va grandir et passer des années, des années comme ça, puisque lorsque il va se passer cette histoire ensuite avec David, il aura déjà grandi. On ne sait pas exactement quel âge il a à ce moment-là, mais en tout cas, il va être dans cet âge-là où il sera capable d'avoir des enfants. Donc, il aura vécu encore quelques années. Donc, il vit cette situation compliquée à vivre pour un enfant, compliquée à vivre pour un adulte. Il va grandir avec des séquelles physiques et psychologiques. Et en parlant de lui, dans le texte que j'ai lu, il va se décrire même comme un chien mort. C'est-à-dire que la situation de sa vie est au plus bas, compliquée pour lui et lui-même en a conscience et il n'a pas de possibilité en lui-même de se projeter vers un avenir serein. Alors, lorsque je dis toutes ces choses-là et que j'ai fait étalage de ce qui se passe dans la vie de cet enfant qui a grandi et qui a gardé les séquelles de ce qui s'est passé dans son enfance, peut-être que je fais écho à ce qui se passe en vous-même, peut-être que vous vous sentez un temps soit peu concerné par cette situation. Déjà, c'est vrai que lorsqu'on parle de cela, ça a tendance à nous émouvoir, on a tendance à imaginer, à visualiser la scène, à comprendre ce qu'a pu vivre cet enfant. Mais peut-être que nous-mêmes, dans nos vies, de ce que nous avons vécu dans notre quotidien, nous sommes passés par des étapes de la mort, d'un être cher, de quelqu'un qui avait des attentes envers nous, peut-être trop exigeantes ou peut-être que ces personnes avaient conçu un projet pour nous et qu'on n'a jamais pu répondre à ces choses-là. Et on a grandi comme ça, un peu comme dans un déséquilibre, avec des traces indélébiles qui sont restées dans le cœur de cet enfant qui est devenu ensuite un homme, une femme. J'aimerais vous dire que Jésus, lui, a le pouvoir de penser les blessures du cœur, ces blessures qui sont là peut-être depuis tant d'années, qui ont été engendrées par des difficultés qui se présentent dans notre vie, des difficultés que l'on a connues très tôt dans la vie. Même ces choses-là, Jésus a le pouvoir de les penser. Il a le pouvoir de consoler les cœurs brisés. Il a le pouvoir de restaurer quelque chose dans nos vies. Il est celui qui prend ce vase qui était brisé et qui le reconstruit et qui en fait un vase même nouveau, une nouvelle créature. Jésus est venu guérir les cœurs brisés. Alors, je pensais à cela et je me suis dit même que peut-être qu'on a porté sur vous des attentes pour lesquelles vous n'avez pas pu répondre, comme Méphi Bochette, qui devait être celui qui lutte contre Baal. Mais ce projet-là a été avorté, on pourrait dire, lorsqu'à cinq ans il est tombé et qu'il ne pouvait plus se mouvoir. Comment pouvoir espérer de lui qu'il se promène avec une épée et qu'il s'en prenne à l'armée de Baal, cette idole ? Il ne pouvait plus accomplir cette chose-là. On s'est parfois nous-mêmes retrouvés dans des sentiments semblables ceux d'être des bons à rien. Peut-être Méphi Bochette a entendu parler de lui, on avait prévu ça pour ta vie. Tu es un bon à rien, tu n'es même pas capable de te mouvoir, tu n'es même pas capable d'aller affronter l'ennemi du peuple d'Israël, tu n'es même pas capable de détruire ses idoles, etc. Et peut-être que vous, on vous a dit que vous étiez un bon à rien, peut-être qu'on vous a dit que tu ne réussiras jamais. Vous savez ce genre de phrase-là qui reste dans une tête et qui ne part pas parce que ça a causé une blessure au-dedans de nous-mêmes. Parfois, ce sont même les parents qui vont dire des choses comme ça. À leurs enfants, ils ont une mauvaise note à l'école. Ah, tu n'y arriveras jamais, laisse tomber, plaque l'affaire. Et ça cause des blessures au-dedans de nous-mêmes. Peut-être que pour d'autres, c'était un détail, mais chez nous, ça a causé quelque chose de grave, une plaie vraiment qui est profonde. Peut-être que la vie a été difficile et peut-être que vous n'y prenez même plus goût. Peut-être que toutes ces choses, toutes ces difficultés ont eu raison de vous et que vous vous dites, mais en fait, il y en a marre de souffrir. Il y en a marre de cette vie où en fait, je ne peux pas faire ce dont j'ai envie. Oui, ces projets-là que tout le monde peut accomplir. Moi-même, je ne peux pas les réaliser. Je tombe toujours malade. Il m'arrive toujours des difficultés. J'en ai marre de finir les fins de mois dans le rouge. Toutes sortes de choses comme ceux-là qui arrivent à beaucoup de monde, mine de rien. Et peut-être que vous êtes dans ce cas-là et que vous vous représentez en méfibochette sur ces points-là. J'aimerais vous dire que, certes, méfibochette n'a pas répondu aux attentes que son père avait placées en lui, mais à un moment donné, David, l'homme de Dieu, donc on pourrait dire le représentant de la volonté de Dieu à ce moment-là sur terre puisque l'Esprit de Dieu n'était pas accordé à tous, mais il était seulement là sur différentes personnes, on pourrait dire des exceptions parmi tout ce qu'il y avait dans ce monde. Donc, en fait, Dieu se trouvait là et Dieu, au travers de David, a agi. Et à ce moment-là, David va se souvenir de l'alliance qu'il avait faite avec Jonathan. David va gracier méfibochette. Il n'aura plus la vie qu'il menait jusqu'alors. Cette vie compliquée, pleine de difficultés, où il n'a pas d'espérance, d'avenir, c'est une nouvelle vie qui s'offre à lui. Une nouvelle vie qui s'offre à lui. Alors, dans un autre contexte, celui du Nouveau Testament, celui en Jésus-Christ, j'aimerais te dire, mon ami, mon frère, ma sœur, toi qui te trouves ici en ce moment même et qui entend ce message, j'aimerais te dire ou te rappeler que Jésus peut nous transformer. Jésus peut te transformer. Il peut, comme le dit ce chant, balayer ta vie passée et te faire naître de nouveau. Il est capable de faire ce genre de choses-là, notre Jésus. Je ne parle pas, bien sûr, d'une prospérité matérielle. Je ne parle pas de ce genre de choses-là. Mais je parle bien d'une possibilité d'être agréable à présent à notre Père céleste, d'être réconcilié avec lui. Et ce Seigneur-là qui nous aime ne se lassera jamais de nous bénir, de nous consoler, de restaurer nos cœurs qui ont été brisés par le péché. Il a des plans qu'il a formés pour chacun d'entre nous. Et il peut te faire entrer, même aujourd'hui, dans les plans qu'il a formés pour toi. Ta vie ne s'est pas arrêtée à ce moment où tu as vécu toutes ces choses-là, négatives, mauvaises, liées au péché, liées aux fautes qui viennent parfois même des autres. Mais aujourd'hui est un jour où Dieu veut se révéler et te faire entrer dans les plans qu'il a formés pour toi. J'aimerais également parler de ce qu'on pourrait appeler, je pense, il faut le dire, le travail discret, mais hyper important de la nourrice de Méphi-Bochette dans cette histoire. Ce dont j'ai parlé, c'est vrai, peut concerner les enfants dès leur plus jeune âge. Alors moi, je me sens maintenant tout particulièrement concerné et je pense que vous, qui avez des enfants, ça vous parle d'autant plus comment on éduque nos enfants, ce qu'ils peuvent entendre, ce qu'on peut nous-mêmes leur dire comme paroles, parfois lorsqu'ils n'obéissent pas, etc. Comment on peut leur parler et prenant soin de nos enfants, véritablement, prenant soin d'eux, ils sont précieux et parfois les choses qu'on a dites à un moment donné peuvent avoir des conséquences importantes. Les décisions que nous, nous prenons en tant que parents peuvent avoir des conséquences importantes et même dans le cadre de l'enseignement aux enfants dans notre Église, ça peut avoir des conséquences importantes pour leur vie. Alors ne négligeons pas cela. J'aimerais relever la définition du prénom Méphi-Bochette. Le prénom Méphi-Bochette signifie celui qui se moque de la honte. Celui qui se moque de la honte. Avant, il s'appelait Mérib-Bal, mais ça nous dit dans le premier texte qu'il a été appelé Méphi-Bochette. Alors, ça n'est pas écrit directement, mais on peut fortement penser que comme cette nourrice s'est occupée de cet enfant, c'est elle qui l'a renommée de cette manière. On peut le penser fortement. Et nous avons un rôle d'accompagnement pour tous les enfants autour de nous, que ce soit les nôtres ou que ce soit les enfants des parents que nous côtoyons ou dans un cadre peut-être scolaire si vous êtes professeur, surveillant, moniteur dans le groupe d'instruction biblique. On a un rôle à jouer, un rôle d'accompagnateur pour tous les enfants autour de nous. Et parfois, un simple geste, une parole peut aider un enfant à se construire ou un enfant à se relever. Méphi-Bochette, c'est certain, il ne pouvait pas combattre avec son handicap. Physiquement, il ne pouvait pas combattre. En revanche, avec ce nouveau nom qui lui avait été attribué à un moment donné, il pouvait se rire de son handicap. Il est celui qui se moque de la honte. Il pouvait se rire de son handicap. Il pouvait relativiser, entre guillemets, son handicap et se dire que ce n'était pas une fin en soi pour lui, mais que malgré son handicap, il allait pouvoir continuer à vivre et faire des choses. Ce n'était pas une fin en soi. Avec ce nouveau nom, il pouvait également se rire de la honte et la honte signifiait également la honte liée aux idoles. Il pouvait se rire des idoles. Il pouvait se rire de balles. Il pouvait également combattre, mais combattre d'une autre manière. La guerre contre l'idolâtrie ne se passe pas même au niveau de l'Ancien Testament comme uniquement une guerre au sens littéral avec des épées, des chars et ce genre de choses-là, mais c'est surtout une guerre contre le péché, contre l'éloignement d'avec Dieu. C'est surtout cela. Et avec ce nouveau nom, il pouvait se moquer des idoles. Il pouvait se moquer de la honte. Méphi-Bochette a beaucoup de choses à nous inspirer puisque du coup, malgré le fait qu'il a commencé mal dans la vie, que la route a été vraiment tordue pour lui, finalement, il a pris une direction par la grâce de Dieu qui a été rectiligne. Et le peu de choses qu'on voit dans la vie de Méphi-Bochette nous montre qu'il a été un tant soit peu intègre. Il a été intègre vis-à-vis de David. Il a renié, refusé d'obtenir certains avantages des terres, ce genre de choses-là, si c'était pour demeurer auprès de loin de Dieu, David. Et ça nous montre que le peu de choses qu'on connaît sur cet homme, c'est qu'il a commencé mal dans sa vie, mais restauré par la grâce de Dieu. Il a pu aller de l'avant et il a pu vivre dans le contentement d'être proche de Dieu, d'être proche de David, d'être dans ce nouveau cadre de vie. Ça lui a suffi, il n'a pas cherché plus, il n'a pas cherché à obtenir le royaume que son grand-père avait auparavant. Il s'est contenté et c'est important de le noter. Autre chose qu'on pourrait relever pour finir, j'ai noté vraiment beaucoup de choses, mais je vais m'arrêter sur ces points-là. On peut noter, bien sûr, cette attitude de Mephi-Bochette, mais je ne pouvais pas parler de cette histoire sans parler de David, sa réaction qui nous parle à tous, cette réaction que nous, nous devons avoir en tant qu'enfants de Dieu. elle est exemplaire. La réaction est exemplaire. Il se renseigne auprès de l'intendant de Saül qui s'appelle Tziba, je cite, pour user de la bonté de Dieu. L'homme, selon le cœur de Dieu, David, va se renseigner auprès de quelqu'un et dire, mais comment je pourrais faire finalement pour user de la bonté de Dieu ? C'est une belle phrase, c'est une belle chose qu'il demande, David. Alors, on parle quand même pas de n'importe qui, il veut user de la bonté de Dieu auprès de la descendance de Saül, Saül qui a voulu le tuer quand même. Alors, même s'il avait une relation de proximité, d'amis avec le fils de Saül, Jonathan, et qu'il s'est dit mais je veux honorer cet accord que j'avais avec Jonathan, il ne faut pas oublier que le grand-père de Méphibochète, c'était l'ancien roi qui avait voulu le tuer et qu'il aurait pu penser tout autrement. Stratégiquement, il aurait pu se dire que Méphibochète aurait pu avoir un désir de vengeance, un désir de reconquête de la royauté, toutes sortes de pensées comme celle-ci. Mais David, malgré ses éventualités, avait une chose en tête, je veux user de la bonté de Dieu. Alors, ma question pour finir sur ce message, c'est, est-ce que nous, nous usons de la bonté de Dieu ? Est-ce que, comme la parole de Dieu nous l'enseigne, bien sûr, selon nos possibilités, parfois, nous n'avons pas beaucoup dans le compte en banque à la fin du mois, alors on se dit, mais comment on pourrait faire ? Il y a toujours moyen d'user, comme dit la parole de Dieu, de libéralité. Dans Hébreu 13, au verset 16, ça nous dit, n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, pardon, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Méphibochète, il a, comme été, gracié par David, il a pu avoir une nouvelle vie par Dieu, bien sûr, mais par David qui lui a permis de l'avoir et autour de nous. C'est vrai qu'on n'en parle pas souvent de la libéralité, de la bienveillance envers l'autre, de l'amour destiné à notre prochain et je dirais premièrement envers nos frères et sœurs dans la foi, mais usons-nous des libéralités, cet argent, notamment, qui nous a été donné par Dieu. Savez-vous que toutes nos richesses, tout ce qu'on gagne au quotidien du fait de notre job, etc., ça vient de Dieu. Comment le garder uniquement que pour nous ? Si, bien évidemment, on a cet argent-là, on arrive à payer notre loyer, on arrive à subvenir à nos besoins et qu'on voit un autre, comme ça, dans une vie pleine de difficultés financières et que même ponctuellement, nous ne pouvons pas intervenir, usons-nous de la bonté de Dieu. Je vous laisse sur ces quelques paroles, sur cet enseignement autour de la parole de Dieu qui parle de Méphi-Bochette et de David et j'aimerais vraiment nous faire prendre conscience que oui, comme Méphi-Bochette, nos vies ont été parfois même très difficiles. Il y a eu des difficultés, il y a le péché qui est là dans notre vie et qui nous cause des dégâts et parfois, c'est les autres qui pêchent et à cause de cela, nous avons des difficultés. Parfois, comme David, notre vie est plus tranquille, paisible parce que nous avons eu une position différente. Nous aussi, nous avons été graciés, nous avons connu la grâce de Dieu et là, est-ce que nous nous contentons de ce que nous avons en disant on reste sur nos possibilités, sur nos acquis, nos richesses personnelles et on les garde que pour nous ou est-ce que gracieux que nous sommes, nous bénissons les autres, nous faisons du bien autour de nous. Je vous laisse sur ces quelques paroles et j'aimerais finir par la prière. Seigneur, je te remercie pour l'occasion de parler de cela. C'est vrai que ce n'est pas des sujets que j'aborde régulièrement dans les messages, mais tu m'as inspiré de cette manière, alors je l'ai fait de cette manière. Seigneur, merci de nous bénir, Seigneur Dieu, Église de Vienne, Église de Givore, personne qui écouterait ce message, Seigneur Dieu, merci de nous aider vraiment à prendre conscience déjà de cette grâce que tu as opérée dans nos vies ou de cette grâce que tu veux opérer dans nos vies. Merci Seigneur aussi de nous faire prendre conscience de ces richesses que nous avons, de ces moyens que nous avons matériels, financiers et que tu veux nous faire prendre conscience qu'elles viennent de toi, Seigneur, et que nous devons, Seigneur Dieu, les utiliser à bonne estion, de la bonne manière, parce que c'est à ça que tu prends plaisir, Seigneur, c'est à de tels sacrifices que tu prends plaisir, Seigneur Dieu. Merci de permettre que nous te soyons agréables, merci de permettre aussi que nous prenions soin les uns des autres, Seigneur, des adultes, mais également des petits-enfants qui, parfois, on ne s'en doute pas, vivent de terribles choses dans leur enfance, Seigneur Dieu, et nous, nous voulons les accompagner, les bénir, Seigneur Dieu, et Seigneur, les encourager à aller de l'avant malgré les difficultés dans leur petite vie. Que ton nom soit béni, Père éternel. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada